Afrika Oye, bravo à l'Afrique qui se veille et qui se réveille. Nous sommes sur cette chaîne pour parler de ce qu'il y a de positif, mais surtout faire des analyses géopolitiques parce que c'est notre domaine. Nous avons du carburant pour tenir sur le long terme et nous avons également des arguments assez pertinents pour faire des analyses fines et des décryptages assez poussés sur des situations géopolitiques globales ou singulières à l'Afrique ou à des pays africains sauf le Cameroun. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Ma précédente vidéo, j'ai parlé du Sénégal et j'ai dit au Sénégal la situation actuelle des hommes politiques en vue. Makisal et Sonko, c'est comme blanc bonnet et bonnet blanc. Je vais vous reprendre et je vais vous partager les commentaires que mes abonnés ont pu prendre la peine de mettre. Donc, si vous voulez comprendre ma position dans cette chaîne et vous voulez comprendre les commentaires que j'ai fait tous récemment sur le Sénégal et notre analyse, notre décryptage, mettez-nous déjà de nombreux pouces. Mettez-nous de nombreux pouces, abonnez-vous, cliquez sur la clonification et je vous donne rendez-vous dans un instant. Le temps de vous permettre donc de faire ce que nous avons dit, c'est-à-dire de mettre des pouces, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et surtout de partager ces vidéos pour essayer d'éclairer les autres et de les inviter à s'intégrer cette chaîne. Sur ce, nous commençons. Nous disons toujours bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Bravo, parce que l'Afrique est en train de se réveiller. Des situations comme ce qui se passe au Sénégal et partout ailleurs en Afrique seraient passées inaperçues. On n'aurait pas eu la voix pour essayer de partager. Mais beaucoup d'analystes politiques se penchant sur le cas du Sénégal le montrent très bien que la situation au Sénégal, il n'y aura pas un grand changement. On agite la scène politique au Sénégal, mais on va prendre les mêmes et reconstruire avec les mêmes philosophies. C'est ce que la France a eu l'habitude de faire. Et pour bien comprendre la situation au Sénégal, il faut remonter dans l'histoire de sa création. Et j'appelle donc les Sénégalais qui m'ont dit que je suis Camerounais, que je ne parle pas du Cameroun et que nous ne parlons pas du Cameroun, c'est vrai. Quand vous voulez faire une géopolitique objective, si vous parlez de votre pays, ça veut dire que vous êtes à partie prenante. Si je parle du Cameroun, je suis à partie prenante du conflit et je ne peux faire qu'une analyse subjective parce qu'au Cameroun, j'appartiens à une tribu. J'ai une approche qui est tout à fait différente de celle des autres, donc je ne peux pas faire une analyse objective. Mais si je prends le cas du Sénégal dont nous parlons actuellement, vu ma position académique, vu mon parcours, vu mon expérience, je peux parler du Sénégal de façon détachée parce que je ne suis pas sénégalais. Je vis très loin du Sénégal, mais j'ai étudié de façon assez poussée dans mon domaine, l'histoire et la géographie du Sénégal. J'ai étudié cela de façon peu approfondie, donc je peux faire une analyse assez objective sans pouvoir mettre mes pauvres sentiments. Je ne suis pas Casamance, je ne suis pas Dioula, je ne suis pas... ainsi de suite. Donc je peux bien comprendre la situation du Sénégal. C'est ça qu'on appelle la géopolitique, c'est-à-dire être à mesure de faire une analyse positive, négative et voir les perspectives, tant positives, les atouts et les points négatifs. Donc nous ne sommes pas toujours là pour dire ce qu'il y a nécessairement de bien, mais nous disons aussi des handicaps qui pourraient permettre qu'on peut essayer d'analyser, de surmonter pour pouvoir faire une situation, pour pouvoir éclairer l'opinion des uns et des autres. Après avoir fait cette précision, vous comprenez bien que je suis très mal placé pour parler du cas du Cameroun. Mais je peux également de temps en temps dire bravo au Cameroun pour des choses qu'ils font. Ils ont par exemple, sur le plan politique, eu des accords militaires avec la Russie, on le dit bravo pour cela. Et nous disons toujours, par exemple, nous comparant la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui veulent se comparer aux Camerounais, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, ils ne nous envoient pas. Le capitaine de l'équipe de France, c'est un Camerounais. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc depuis qu'ils ont eu Drogba, ils sont dans un passage à vide. Après été, on en a plus. On en a plus encore. Ils sont non seulement nombreux, mais il y en a plus encore. Ça c'était une parenthèse, en passant nous parlons de cela la prochaine fois. Donc revenons pour le cas du Sénégal. Makisal ou Sonko, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Nous avons aussi, j'aime bien Sonko. Il est jeune. Il vient de la Casamance, une région qui n'a pas participé au pouvoir. Et il avait au départ une vision qui était assez bonne pour sa région. Tant que ça restait dans les perspectives du Sénégal, au niveau national, c'était très encourageant. Parce que là, il permettait de franchir certains marges, de casser certains croisons qu'il avait cassé au niveau national. Vous ne me direz pas le contraire. Mais il est jeune et il va dans la lignée également des autres présidents qu'on a actuellement en Afrique, comme au Mali, comme au Burkina Faso. Donc ça pourrait être une très belle alternative. Mais malheureusement, ces idées sont en train d'être polluées. Ces idées sont en train de retourner vers la France d'Afrique. C'est un produit de la France d'Afrique, nous comprenons. Mais il n'a pas pu jusqu'à là se détacher complètement de la France d'Afrique et avoir une attitude qui montre qu'il peut progresser, qui peut mettre le Sénégal dans une attitude de progresser. Et puis même peut-être de l'Afrique. L'Afrique lui a apporté son dévolu. Mais il a des signes qui ne trompent pas. Et là, je vais attirer l'attention des uns et des autres. Sur la base de notre espérance, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand il a participé au sommet du France CFA au Togo, ça c'était un très mauvais signe. Alors il ne peut pas demander précédemment. Avant, il demandait déjà qu'il fallait que la France les laisse tranquilles, qu'il fallait qu'on ait notre monnaie, ainsi de suite. Et tout le monde a applaudi. Mais quand il a participé au sommet, il a donné son mention. Ça c'était ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà. Ça c'était ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, maintenant, vous voyez, quand il intervient, son discours est un peu biaisé. Et les gens n'en parlent pas beaucoup. Il n'est pas contre la France. Comment est-ce qu'il pense qu'il peut participer à l'émancipation du Sénégal et à la souveraineté, développer la souveraineté au Sénégal, s'il ne s'oppose pas à la France ? C'est le chemin par lequel on doit passer en géopolitique. C'est-à-dire qu'il faut, entre guillemets, commettre un parricide. Il faut vous couper, vous détacher carrément de votre parrain, de votre père, pour pouvoir essayer de s'émanciper davantage. Donc, il n'est pas en train d'amener les Sénégalais dans un bon sens. Donc, nous disons, nous le soutenons. Mais malheureusement, ces idées ne corrompent pas. Ça ne va pas changer ce qui a lieu, ce que Macky Sal est en train de faire. Donc, surtout la France-Afrique, la France a déjà pu l'englober, même de façon mystique, qui ne pourrait pas faire autrement. Nous avons une alternative au Cameroun, que nous avons également les anglophones. Donc, on a eu au moins une alternative, là, de ce côté. Mais dans la France-Afrique, très peu de pays ont cette alternative, à moins que vous ayez un background militaire, comme ont les jeunes présidents dans le Sahel, actuellement au Burkina et au Mali. Si vous n'avez pas cette démarche-là, tant que vous avez été fréquents, tant que vous avez étudié dans la France-Afrique et resté là-bas, ce serait très difficile. Donc, il y a ces signes-là qui ne trompent pas. On dit qu'on a jugé très tôt, mais le parcours, l'expérience le prouve. Tous ceux qui ont fait comme ils sont en train de le faire, là, n'ont pas abouti. Ça n'a rien changé. Ça ne changera rien sur la situation du Sénégal. Vous n'avez qu'à voir le cas de Kémy Seba. Je le soutiens pendant des années. Son discours, il a un discours assez intéressant, en fait. Mais jusque-là, ça ne porte pas de fruit parce que ce n'est pas passé encore à l'acte. Et ça, c'est le produit de la France-Afrique. C'est vrai qu'il a étudié également aux États-Unis. Il a fait les cours aux États-Unis, à gauche, à droite. Mais il n'a pas encore... Ses idées n'ont pas encore pris corps. Nous attendons que, sur le plan géopolitique, pour vouloir émanciper l'Afrique, il faudrait mettre en place des projets dignes, monter des écoles, créer des centres de santé, que les populations voient. Là, quand on passe le temps dans les médias à dire des choses, à la longueur d'année, ça commence déjà un peu à fatiguer. Pour le cas de Kémy Seba, c'est comme pour le cas de Sonko. Les discours de Sonko ne font plus foule. Quand il vient sur les scènes, sur Radio France Internationale, sur France 24, parler, on comprend déjà que c'est le mauvais chemin qu'il fallait prendre. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo, nous disons que Sonko a déjà pris le mauvais chemin. Et on verra la suite. Il ne changera pas son discours. Il est en train d'être un discours typique de la France-Afrique, même s'il y en a un peu produit. Donc, que les Sénégalais ne s'attendent pas à autre chose. Et nous allons, dans une prochaine vidéo, parler davantage des relations entre le Sénégal et le Mali et vous dire notre perspective de ce côté-là. Donc, c'est ça également la géopolitique. Donc, si vous avez bien écouté cette vidéo, mettez-moi un pouce, partagez. Et je vais encore revenir sur ce cas, comme je le disais tantôt, et même sur d'autres cas ailleurs en Afrique. Sur ce, je vous dis bravo, beaucoup de courage et à tantôt. Je vous dis bravo.